bonjour on va continuer pour cette deuxième vidéo sur les programmations des automates au monde donc comme je vous ai dit donc je suis en train de vous donner une notion de base ici on va présenter les instructions les plus utilisées ce que vous aide de comprendre un programme écrit au niveau de ces ex-programmes donc après que nous avons présenté dans la première vidéo l'instruction set reset donc ici on va présenter aussi l'instruction qui est très utilisée c'est le front montant et le front descendant on l'utilise ces instructions sont très utilisées pour détecter le passage entre 1 à 0 pendant un seul cycle au niveau de automates et l'inverse pour la détection le passage de 1 vers 0 pendant un seul cycle donc les front montant ce sont des instructions très utilisées donc comment on peut faire un front montant avec les automates au monde avec le ciel cx programme donc il existe plusieurs techniques de le faire donc je vais présenter les différentes techniques et c'est à vous de choisir la manière que vous voulez faire des front montant ok donc ici on va passer à notre logiciel donc ici on va supposer que l'autre logiciel est ouvert donc comment on va faire un front montant par exemple je vais faire un front montant d'une condition par exemple d'un bit mémoire donc ici je vais mettre par exemple w 0.0 je vais pas faire de commentaire c'est quoi l'instruction qui permet de détecter le front montant d'un bit donc ici c'est l'instruction qu'on l'appelle ici donc div u donc c'est une instruction qui permet de détecter le front montant donc si vous voulez faire par exemple vous connaître plus de détails sur cette instruction donc cliquez à droite et vous allez instructions help donc on a voir on nous avons deux instructions 013 et 014 donc la première c'est pour la détection du front montant et la deuxième pour la détection de front descendant ok donc vous pouvez vous dire ça pour plus de détails voilà c'est la première qui va détecter le passage de 1 à 0 dès qu'il détecte un changement d'état de 0 à 1 donc il va donner une impulsion 1 pendant un cycle de tomates et l'inverse lorsqu'il détecte le passage de l'activation vers l'activation donc il va donner 1 à 1 pendant un cycle de tomates c'est comme si pour détecter un changement du niveau bas vers le niveau haut bien du niveau haut vers le niveau bas donc comme je vous l'ai dit donc la première c'est 013 div u donc c'est pour le front montant et la deuxième qui c'est pour le front descendant donc ici je vais faire relier ça donc où on va détecter le front montant donc ici on va mettre un bit interne au niveau mémoire par exemple m5.0 pour la détection ça c'est donc ici subbit donc détecte le front montant donc si w0.0 passe de 0 à 1 donc w5.0 reveste et 1 pendant un cycle de tomates on va supposer lorsqu'on va détecter un front montant par exemple on va activer un autre bit par exemple ici je vais mettre une autre condition donc à chaque fois que je détecte le front montant qui est à travers le bit w5 donc ici je vais mettre par exemple 7 je vais activer le bit 7 je vais activer par exemple w2.0 donc je vais expliquer ça donc qu'est ce que j'ai fait faire ici tant que lorsque w0.0 passe de 0 à 1 donc cette instruction elle va détecter le front montant à travers le bit mémoire interne w5.0 et si nous avons un front montant au niveau si le w5.0 détecte un front montant donc elle va mettre le bit w2.0 à l'état 1 ok la même chose pour le faire pour la détection de front descendant je vais copier ça pour gagner un peu de temps donc ici je vais mettre par exemple ici le front front descendant de w2.0 donc le front descendant donc ici on va l'utiliser avec l'instruction d on va mettre le même mettre w5.1 et si nous avons w5.1 un donc on va on va activer un autre bit par exemple w2.1 donc ici si on détecte le front descendant le passage de 1 à w0.0 donc on va le détecter à travers la fonction 014 on va le registrer dans le bit w5.0.1 pendant un cycle et si nous avons ça donc il va activer on va activer si nous avons un front descendant donc détecté on va activer le double bit w2.1 ok donc si vous remarquez ici c'est que vous voyez il existe un trait qui se trouve à gauche et ici un trait qui se trouve à droite donc c'est quoi la signification de ces deux traits donc si nous avons un trait dans le programme comme ça ça indique qu'il existe un front montant détecté par ce bit donc si on trouve à gauche c'est le front montant bien sûr car ici w5.0 est utilisé pour détecter le front montant de w0.0 et si nous avons un trait à droite donc vous avez deux c'est ça donc le w5.0.1 si on le trouve à droite un trait comme ça donc c'est on a utilisé w5.0.1 pour détecter un front descendant c'est pour l'aide le w8 w0.0 donc si vous voyez ça donc vous connaissez ça ça c'est le front montant et ça c'est le front descendant on va tester ce programme avec un simulateur ce qui vous permet aussi de faire ça et de tester ça à la maison tout seul on n'a pas besoin d'un automate donc ici si ça passe donc si on a ici w0.0 il était à 0 maintenant il passe à 1 donc ici qu'est ce qu'il va faire w5.0 il va détecter un franc montant et s'il détecte un franc montant donc ce but il va l'activer en 1 et si nous avons ça il était 1 donc on va le rendre à 0 donc le passage de 1 à 0 donc c'est un franc descendant et c'est maintenant c'est le w5.0 il va détecter ce franc descendant le passage de 1 à 0 et par la suite il va activer le bit w2.0.1 donc ici comme vous remarquez donc pour faire un franc montant ici on va mettre la fonction 013 div u et ici on va mettre la franc montant de quelles conditions qu'on va détecter et où on va enregistrer le franc montant donc ça c'est ce bit interne qui va être utilisé pour la fonction franc montant pour la détection de franc montant celui-ci donc on va l'utiliser celle du texte franc montant si nous avons un franc montant qu'est ce qu'on va faire par exemple dans celui-ci on a un franc montant je vais activer le bit w2.0.1.1 donc ici vous voulez la détection se fait à travers ce bit donc ce bit va détecter le franc montant de cette condition la même chose pour le franc descendant donc ici on va utiliser la fonction 014 et ici on va mettre la condition la condition on va détecter le franc montant et ici on va mettre le bit qui va détecter le franc montant le franc descendant désolé et on va utiliser ce bit qui a détecté le franc descendant on va l'utiliser comme condition d'activation désactivation c'est ce que vous voulez faire au niveau programme et vous allez détecter le franc montant le franc descendant comment on va séparer ici si on a un trait à gauche donc c'est un franc montant c'est un trait à droite donc ça c'est subit il est utilisé comme franc descendant donc c'est très important de connaître ça c'est pas seulement cette technique pour faire détection de franc montant il existe deux autres techniques donc je vais présenter la deuxième ici donc ici je vais arrêter le simulateur la deuxième technique ici qu'on peut l'utiliser donc je vais mettre une autre condition par exemple w3.0 par exemple donc ici pour détecter le franc montant de w3.0 on va utiliser une fonction qui s'appelle app et ici on va mettre par exemple ça qu'est ce qui permet de faire ça il va elle va détecter le franc montant de w3.0 et ici si on détecte ça par exemple je vais mettre je vais mettre en 1 bit par exemple ici c'est un exemple je vais faire 7 et ici je vais mettre par exemple w5.3 il est bloqué c'est bon donc je vais revenir par exemple w6.0 par exemple donc qu'est ce qu'on va faire ici donc ici j'ai w3.0 donc on va détecter le franc montant et on voit qu'est ce que lorsqu'on va détecter le franc montant qu'on va faire par exemple dans cet exemple je vais mettre le bit w6.0 égal à 1 donc ici vous pouvez changer ce que vous voulez faire après dans cette condition donc ici on n'a pas besoin de faire un bit mais un bit intermédiaire ici on peut détecter le franc montant directement mais bon on va utiliser dans le même réseau qu'est ce qu'on va faire si on détecte le franc montant par exemple ici je vais activer le bit w6.0 à 1 donc donc cette condition elle peut remplacer les deux ensembles ok c'est à dire ici j'ai pas besoin de mettre ça c'est le franc montant on va l'enregistrer dans le mw5 après à partir de w5 je vais qu'est ce que je vais faire donc ici directement ça c'est le franc montant ça je vais mettre la condition de franc montant ça c'est il va détecter le franc montant et si on détecte le franc montant qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire la même chose pour le front descendant donc ici je vais mettre la condition par exemple ici je vais mettre w3.1 pour faire le front descendant je vais utiliser l'instruction down et ici ils vont mettre lorsqu'on va détecter le franc montant qu'est ce qu'on va faire par exemple ici je vais mettre en 1 le bit par exemple w6.1 je vais relier ça bien sûr ici si j'ai touché le passage de 1 à 0 2 3 w 0.1 donc ici il affiche une erreur c'est quoi l'erreur 1 ok j'ai utilisé dans le même réseau 1 ok donc ici je vais mettre un contact de front montant de quoi dans un autre réseau par exemple w.0.1 et je vais mettre ici l'instruction qui permet de détecter le front montant, le front descendant c'est le down et ici qu'est ce qu'on va faire lorsqu'on va faire front montant par exemple dans notre cas je vais mettre un 7, je vais mettre un le but w le but w6.1 et ici je vais le relier ok donc ici on va tester le simulateur donc ici je vais faire un front montant ce que ça veut dire front montant le passage de 0 à 1 donc ici lorsqu'il donne 0 à 1 le app détecte le front montant et s'il détecte le front montant il va activer l'instruction qui se trouve après dans notre cas l'instruction après ça permet de mettre un le but w6.0 bien sûr lorsqu'on revient à 0 donc donc ici je vais activer en 1 donc ici on n'a pas le front montant avant on n'a pas le front descendant car il est passé de 0 à 1 maintenant on va faire le front descendant il va passer de 1 à 0 lorsqu'on a un front descendant bien sûr il va détecter ça à travers cette instruction down et par la suite elle va activer le but w 6.1 w 6.1 il existe une autre méthode ici pour le faire le front montant le front descendant donc on a représenté deux techniques la troisième technique donc vous pouvez trouver dans le programme une parmi ces trois donc si vous allez vous devez connaître tout ça suivant le programme comment vous allez trouver l'instruction utilisée pour le front montant le front donc ici je vais désactiver ça et je vais faire le troisième technique le front montant par exemple ici j'ai un je vais faire le front montant de w 4.0 par exemple et je vais être par exemple ici la condition après le front montant par exemple je vais mettre 7 w 6.2 et ici je vais relier ça donc vous pouvez me dire où est les front montant ici donc le front montant on peut le déclarer ici donc on clique à droite propriété non c'est pas propriété tout 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 attend j'ai dit ça c'est pas propriété non c'est tout levé on a dit wc 4.0 donc la troisième technique comme j'envoie en disent donc donc ici on va cliquer sur le la condition on va faire le front montant on clique à droite et sur différents ici différents sites donc ici up ou down si on va au front montant donc on clique sur le up et si on va au front descendant donc ici on va cliquer sur le down ok donc ici on va tester par exemple le up donc simulateur ok donc vous allez trouver en flèche en bas donc ici si j'ai un front montant donc il va activer subit le front descendant que donc vous allez trouver comme ça comprendre lorsqu'on a front descendant on clique à droite différencier donc ici down donc ça c'est le front descendant ok donc mais bon l'inconvénient de cette méthode c'est elle permet de faire le front montant on front descendant d'un seul bit mais bon les deux autres techniques donc ici on peut mettre plusieurs conditions c'est à dire on peut mettre trois contacts c'est à dire on peut faire ce qu'on veut et il va décrire le front montant de toute la condition ici seulement c'est le peu un seul bit c'est à dire pour le par exemple dans ce cas c'est pour w 4.0.0 ici on par exemple ici on peut mettre deux contacts trois contacts comme vous voulez va détecter le front montant de toute la condition ok donc ici quand je vous montre et donc il existe trois méthodes pour la front montant la première méthode des méthodes et le troisième méthode merci pour votre attention